alors bonjour à tous bonjour sur notre édition les experts de l'occitanie épisode numéro 9 hashtag vendre l'avéron cette semaine avec notre amie ariane l'experte de l'avéron bonjour ariane bonjour nicole bonjour à tous bonjour sandra bonjour ariane bonjour ariane et sandra d'argent donc un binôme du comité régional du tourisme occitanie bonjour sandra bonjour ariane bonjour nicole et bonjour à tous et bienvenue en occitanie et donc nous allons nous allons démarrer cette cette session hashtag vendre l'avéron avec un programme ce matin où nous serons pendant un petit quart d'heure pour ceux qui nous ont qu'ils sont déjà venus pour une présentation générale de l'occitanie et puis d'ici d'ici 15 minutes nous passerons la parole à ariane l'experte en chef de ce super département de l'avéron donc petite slide sur la la conciergerie ce qu'on appelle notre conciergerie oui je sais c'est un petit peu pompeux mais on peut dire que c'est quand même un peu ce qu'on appelle une conciergerie puisque ce concept est né de la collaboration que nous avons depuis des années avec nos 13 départements en occitanie qui sont elles mêmes eux mêmes en contact avec les offices de tourisme les entreprises privées et toute cette toute cette équipe forme une vraie team pour vous faciliter la vie pour vous aider à vendre la région d'occitanie et et se met donc à disposition durant depuis quelques mois et durant les mois qui arrivent pour être votre facilitateur être à votre écoute vous aider dès que dès que vous souhaitez proposer la région par tout un tout un tas de propositions que nous avons de propositions de séjour une brochure nous allons y revenir et carrément tout un dispositif qui est abrité sur tour mag peut-être sandra tu peux nous en dire plus sur ce dispositif alors là on atterrit sur une carte interactive alors avant de vous expliquer on va juste situer où est la région pour ceux qui ne savent pas trop donc l'occitanie c'est le sud de la france on est on est très très proche de l'espagne avec les pyrénées qui font frontière avec l'espagne et la chance qu'on avait l'occitanie c'est comme un pays c'est aussi grand que l'irlande donc forcément on a tous les attraits touristiques de la france grâce à tout ça avec la mer méditerranée évidemment la montagne avec les pyrénées c'est une région très préservée donc région très rurale avec des magnifiques paysages et campagnes une histoire très très forte très importante de la préhistoire jusqu'à nos jours donc on va on va découvrir que ce soit des monuments ou des petits villages un peu partout cinq chemins de saint-jacques de compostelle donc des villages médiévaux plus beau village de france un peu partout également des rivières et des canaux avec évidemment le plus connu le canal du midi qui traverse notre région jusqu'à jusqu'à la méditerranée des vignobles de la gastronomie donc on découvrira ça tout à l'heure et cette carte interactive vous la retrouvez sur le site tour mag elle vous permet si vos clients ont une demande particulière vous avez un menu de recherche là par exemple on vous a sélectionné si un client souhaite faire du vélo à la campagne vous avez des petits vous avez juste à cliquer dans le menu déroulant et vous avez ces petits pictos qui apparaissent et en allant sur un des pictos ça va vous envoyer vers la fiche expert du département qui est concerné par ses par ses thématiques et dans cette fiche des experts vous allez retrouver le top 10 du département toutes les thématiques qu'ils proposent ce qu'ils peuvent vous vendre le tout tout voilà s'il est à la campagne s'il est à la montagne quelle clientèle avec laquelle clientèle il travaille voilà donc c'est vraiment une mine d'informations pour vous et l'avantage c'est que vous pouvez les contacter en direct soit par téléphone soit par mail ou via carrément un formulaire de demande si vous avez une demande très précise d'un de vos clients voilà pour ça on vous a mis cette slide voilà je vous ai dit que la région c'était grand comme un pays donc vous avez besoin de repères géographiques on vous a fait un peu le top 5 par département donc ça aussi n'hésitez pas à y revenir dessus si vous en avez besoin l'accessibilité de la région elle est simple dix aéroports internationaux et l'avantage c'est que on a en tout cas sur les aéroports beaucoup de lignes directes avec la france avec des grandes villes françaises donc très facile d'accès jusqu'à chez nous jusqu'à tous montpellier etc des autoroutes évidemment qui est qui relie toutes les grandes villes de france et des connexions ferroviaires importantes alors j'en citerai une ou deux de paris par exemple il est très facile en trois heures avec le tgv d'arriver jusqu'à montpellier ou à nîmes ou de lyon de la même manière c'est encore plus court donc il faut pas hésiter à proposer à vos clients de venir découvrir découvrir la région sur un long week end par exemple nos portes d'entrée mais ce sont nos deux grandes villes évidemment toulouse et montpellier donc toulouse voilà on le voit sur sur la carte où est situé la vie elle est quand même assez centrale là sur le sud ouest on peut très on peut très facilement passer un peu de temps à toulouse et visiter les grands sites autour donc toulouse c'est la quatrième ville de france on l'appelle la ville rose voilà comme on le voit sur cette photo j'insiste sur le rose parce que je suis toulousaine donc j'ai bien l'accent et non pas rose oui quand il fait soleil ben voilà la brique de toulouse ben on ne voit qu'elle dans le centre historique et c'est assez magique c'est la capitale de l'occitanie et important à vous dire c'est la deuxième ville universitaire donc c'est une ville qui bouge beaucoup toute l'année donc c'est sympathique à découvrir toulouse c'est 2000 ans d'histoire c'est une ville romaine sur le chemin de saint-jacques de compostel donc on a quand même trois trois sites qui sont classés à l'unesco évidemment la basilique saint-cernin qui est absolument sublime l'hôtel dieu saint-jacques le canal du midi mais je laisserai nicole en reparler tout à l'heure et toulouse souvent quand on fait une visite guidée qui dure à peu près trois heures elle la ville le centre historique est assez petit parce que c'est une ville romaine donc ça permet en trois heures d'avoir vu les principaux monuments il est agréable de finir au marché couvert victor hugo et de déguster les vins de la région et tout toutes les bonnes choses c'est assez sympa on peut également découvrir toulouse sur les bords de garonne en faisant une croisière ou en se délaçant comme on voit sur la photo et comme je vous disais tout à l'heure c'est une vie dynamique beaucoup de restaurants beaucoup de bars beaucoup de terrasses parce qu'il fait beau donc bon programme pour aller à toulouse nous est aussi connu pour être la capitale de l'aéronautique et du spatial bien évidemment la visite de l'usine d'assemblage d'air bus un de la 350 à ne pas manquer a souvent combiné avec le musée aéroscopia qui vous paie qui permet à vos clients là de carrément découvrir les avions emblématiques et de rentrer à l'intérieur donc c'est sympa comme le concorde la 380 la 400 m donc un beau programme et la cité de l'espace qui est un parc dédié comme son nom l'indique à l'espace on peut facilement y rester une demi journée donc ça pour les familles bien bien sympathique nous allons vers montpellier donc là par autoroute de tous c'est très facile c'est deux heures donc on est vraiment à l'est montpellier c'est la ville méditerranéenne c'est là aussi ni l'an ni l'an d'histoire ville médiévale alors sur le chemin de saint-jacques également et on voit ces petites ruelles dans lesquelles on déambule quand on fait des visites guidées à ne pas louper bien sûr la faculté de médecine qui est la plus ancienne d'europe on a fêté les 800 ans cette année et on est là aussi le nec plus ultra c'est de finir une visite guidée à l'arc de triomphe de montpellier oui oui nous avons un arc de triomphe et de boire un verre de coteau du languedoc ça peut ça peut le faire avec une vue magnifique sur sur la ville et oui on l'a vu sur la carte montpellier est à 20 minutes de la mer donc à ne pas oublier pour vos clients qui veulent découvrir et la ville et partir un peu à la mer et les vignobles sont tout autour aussi donc notamment le pit de saint loup excellent bain mais nicole je pense que maintenant tu vas nous parler de nos sites unesco qui sont assez riche dans la région et oui sandra nous avons huit sites unesco classés au patrimoine mondial de l'unesco nous avons d'ailleurs nous sommes la région qui avons le plus de monuments classés au patrimoine mondial de l'unesco puisque les cinq voies de du chemin de saint-jacques de compostelle passe par la région avec un tas de monuments classés donc le canal du midi qui fait partie de ces sites classés canal du midi que vos clients peuvent utiliser pour louer un bateau par exemple passer quelques jours sur le canal du midi si vous allez sur notre brochure en ligne d'ailleurs en troisième partie on vous a mis les lourdes bateaux pour 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 prendre un bateau pour vos clients pendant quelques jours sur le canal du midi ce canal du midi également on peut mettre les vélos dessus par exemple on peut l'utiliser en matière de randonnée ou et puis et puis faire du vélo puisque c'est ces plats ce quand on va sur le la slide suivante la cité carcassonne qui est entre toulouse et montpellier étape incontournable situé d'ailleurs à une heure de dd des deux lieux imaginez vous qu'à suggérer à vos clients de faire un stop là bas visiter en ce moment plus l'office de tourisme propose tout un tas de nouveaux produits avec des visites médiévales avec des visites autour du vin et puis imaginez vous prendre un déjeuner en plein milieu de la cité donc vraiment à découvrir et sur la salle suivante rocamadour rocamadour deux heures et quart de toulouse rocamadour qui est dans dans cette zone préservée et puis vous l'avez peut-être entendu rocamadour qui a été dans géo il ya il ya quelques semaines où il indiquait que les les français par google c'était le premier lieu recherché donc peut-être c'est une idée à proposer à vos à vos clients pour pour passer un séjour là bas avec cette vue imprenable les sanctuaires que vous voyez là et puis passer quelques jours dans cette non loin de la la cette zone de la vallée de la dordogne regardez avec le gouffre de padirac qui est le plus important gouffre d'europe la plus la plus importante galerie on y descend par un ascenseur vous pouvez visiter le gouffre avec des barques en plus il vient très récemment de réouvrir donc vraiment une étape incontournable vous êtes là dans la vallée de la la dordogne lotoise qui a été classée première biosphère d'europe voilà qui qui est situé non loin aussi de conques je crois qu'on va sur la salle suivante effectivement allez à conques mais allez à conques on va y aller puisque ariane notre experte de la véron va nous en parler c'est ce petit bijou étape incontournable du chemin de saint-jacques de compostelle et sur la salle suivante albi albi qui est à une heure de de toulouse albi qui est la ville rose rouge en briques avec vous avez le musée de toulouse lautrec qui est le plus important musée au monde des oeuvres de toulouse lautrec plus de mille oeuvres avoir cette vue imprenable sur la cathédrale gothique méridionale une des plus vastes du cathédrale méridionale du sud de la france et qui est vraiment proche de corps près des petits villages dont nous irons tout à l'heure donc également à visiter et sur la slide suivante unesco effectivement doublement classé unesco gavarni gavarni dans les pyrénées doublement il ya peu de sites classés doublement unesco là pour également par paysages remarquables site on peut vraiment aller même si on n'est pas le roi de la randonnée mais comme vous pouvez le voir il ya une partie qui est vraiment très accessible et là vous êtes en au milieu du parc préservé naturel des pyrénées donc vraiment site incontournable et sur la slide suivante et oui nous y étions la 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 semaine dernière en en l'auxerre là vous avez ceci de causs et sévère les gorges du tarn qui non loin de la véron également nous allons vous les partagez exactement vous les partagez en même temps que je le disais je me suis dit ariane va me reprendre effectivement donc vous retournerai dans ce secteur non loin et sur la slide suivante le pont du gard le pont du gard qui est un peu comme là la porte d'entrée de la région occitanie le un des plus vieux ponts romains qui qui vient de réouvrir ses portes aussi donc c'est le moment ou jamais d'aller d'aller visiter ce magnifique pont tout près de nîmes que vous avez sur la slide suivante à la ville à la fois entre le passé et le présent là vous avez une très jolie vue sur le le musée d'art romain un des plus important plus important le plus important musée d'art romain de france vous pouvez le visiter il vient de réouvrir donc également c'est le moment d'en profiter et puis juste en face vous avez le côté ancien avec les arènes romaines et beaucoup de visites qui sont organisées à nîmes pour vous faire découvrir cette ville incontournable mais outre tous ces sites sandra 41 sites avec des renommées internationales et peut-être je passe la parole pour parler un petit peu absolument et évidemment quand on dit de renommée internationale le plus connu étant lourdes dans les pyrénées complètement au sud ouest de la région saviez-vous que lourdes était la deuxième ville hôtelière de france et grâce à ça depuis une dizaine d'années tous ces hôtels tous ces beaux hôtels ont été complètement rénovés alors certes lourdes est connu pour être une ville spirituelle de pèlerinage mais c'est aussi la porte d'entrée vers les pyrénées et vers les grands sites des hautes pyrénées comme on le voit sur la carte on va vers le tour malet célèbre avec le tour de france coterie et notamment le pic du midi que l'on voit ici qui est vraiment des bijoux de de la région ça c'est vraiment l'expérience à proposer à vos à vos clients le pic du midi c'est un observatoire on est à presque 3000 mètres d'altitude on y monte en téléphérique en une vingtaine de minutes et voici la vue que l'on a quelle que soit la saison où on monte au pic du midi sur place la vue un restaurant d'altitude un planétarium toute l'histoire du de la construction du pic et le neclus ultra ben c'est que vos clients qui veulent continuer l'expérience peuvent rester une nuit sur place on a une quinzaine de chambres sur place ils peuvent passer la soirée avec les scientifiques qui travaillent à l'observatoire découvrir le coucher le lever du soleil enfin voilà un week-end magique à proposer à vos clients et notre experte anna des hautes pyrénées peut vous concocter ce week-end pour le viaduc de milleaux je vais laisser passer parce qu'arrienne sera là pour vous pour vous en parler c'est notre tour eiffel mais elle dira tout à l'heure les 45 villages classés plus beau village de france évidemment s'insère la poppy qui est juste sublime dans la vallée du lot on en parle en ce moment donc je n'en dirai pas plus et corde sur ciel qui est prêt qui est prêt d'albi les deux élus village préféré des français évidemment l'épopée qatar médiéval dans notre région est très importante elle couvre ses châteaux qatar ils couvrent trois départements la riège l'aude et les pyrénées orientales donc à faire sur un circuit c'est juste sublime là c'est pour le c'est juste pour vos yeux voilà pour que vous voyez ce que vous pouvez voir quand vous allez dans certaines régions à la fois les pyrénées à la fois la mer les lacs 12 villes classées villes d'art et d'histoire quand même donc c'est assez riche je voulais dire en patrimoine voilà des ports authentiques avec un des plus les plus beaux avec les coliours dans la catalane française près de perpignan et proche de l'espagne bien sûr 220 km de littoral méditerranéen et tous ces grands sites tous ces sites unesco vous retrouvez on a un outil pour vous on a des circuits on peut vous proposer des circuits d'où que vous vos clients viennent voilà du nord du sud de l'est de l'ouest en entrant dans la région on a fait c'est on a fait ces circuits vous avez un endroit possibilité de cliquer sur les hôtels comme vous a suggéré les restaurants donc et les sites à visiter donc un outil très précieux si vous le souhaitez la région est très préservée au niveau nature que ce soit dans les pyrénées ou à la mer donc là je vais faire défiler très vite de la randonnée on en a partout avec des grandes routes chemin de saint-jacques au long des pyrénées le cyclotourisme bien sûr et le tour de france on a la chance qui passe quand même presque une semaine dans la région et dans les pyrénées la montagne l'été l'hiver évidemment avec toutes les activités nordiques la méditerranée avec toutes les activités nautiques mais aussi les rivières et les lacs pour le rafting gagnoning etc vous avez la possibilité de proposer des rallye en voiture de collection de privatiser une péniche sur le canal du midi de le petit train jaune dans les pyrénées catalanes enfin voilà tout un panel d'activités possibles évidemment du ski dans les pyrénées et première région thermale donc beaucoup de spas à votre disponibilité mais avec tout ça on a également la région est très riche en hébergement nicole oui 2000 hôtels des campings des résidences de vacances des villages vacances des locations que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site du crt w tourisme occitanie et également une brochure en ligne les fabuleux voyages qui pour vous agence de voyage est commissionnable la totalité de la brochure est commissionnable à 10% cette brochure vous la retrouvez à la fois sur brochure en ligne de tourman vous pouvez la récupérer récupérer l'url sachez qu'il y a 27 agences réceptives référencées dedans avec également leurs spécificités il y a également toute une sélection d'hôtels de charme donc je vous invite à la découvrir et de revenir même vers nous si vous avez des questions en tout cas vous pouvez la référencer c'est un très bon produit vous avez également les spécificités de chacun donc si vous cherchez pour vos clients des maisons à louer par exemple sont indiquées toutes les agences qui vous propose des mêmes représentent carrément l'égide de france avec le commissionnement derrière voilà alors on va maintenant directement aller vers l'aveyron ariane donc nous sommes impatients d'entendre tout ce qu'il y a dans ce beau département bien merci nicole et sandra pour cette belle présentation de l'occitanie et bonjour à nouveau à toutes et tous et bienvenue en aveyron merci d'avoir choisi de suivre ce webinaire pour découvrir notre beau département donc je suis ariane vers ses aînes et je m'occupe donc des relations avec les voyagistes ainsi que donc mon collègue bruno astoul qui était mentionné mais qui n'est pas là aujourd'hui juste une précision pas de commercialisation chez nous à l'agence de développement touristique mais un objectif vous faciliter la vie pour vous amener et vos clients en aveyron en vous orientant vers nos réceptifs si vous le souhaitez ou en vous donnant tous les conseils nécessaires côté pratique je vous rappelle que vous avez un chat à disposition n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire et je me ferai un plaisir d'y répondre en fin de présentation alors aujourd'hui le besoin de changer d'air devient pressant vos clients s'impatient peut être et bien qu'à cela ne tiennent proposer à vos clients de se dépayser en aveyron ou je vais vous proposer un petit tour du monde donc sur la slide suivante s'ils rêvent du golden gate bridge et bien à miyau nous avons le pendant avec le fameux viaduc ensuite les châteaux en écosse les font rêver et bien le château de séverac par exemple propose une ambiance analogue mais également bien d'autres châteaux cela l'église perdu dans la nature de slovénie nous vous proposons une église orthodoxe russe en pleine nature du côté de sylvanès se rafraîchir près d'une cascade paradisiaque à l'autre bout de la planète mais non venez à saint rome de tarnes regardez des eaux turquoise turquoise ils sont attirés par le désert et bien nous avons la chance dans le sud aveyron avec les rougiers de camarès de proposer un dépaysement assuré ils aspirent à voir les paysages d'irlande et bien les tourbières sont également présentes chez nous sur l'eau braque ou même le levezu les rizières en terrasse chinoise les fascine nous vous proposons des terrasses de vignobles de marsillac et en prime un petit verre de vin et si les fjords de norvège sont un peu loin sur le levezu le lac de parelou un des plus grands lacs artificiels du sud-ouest présente des paysages similaires au milieu des monts du levezu et enfin pour la photo instagram digne de l'amazonie nous avons quelques failles dans le cos du larzac qui est garni d'une végétation luxuriante qui crée un décor tout à fait surprenant voilà j'espère que ce petit tour du monde mais je termine quand même nous avons un colorado miniature avec les ig du pi proche de la vallée de l'avéron j'espère que tout cela vous a mis l'eau à la bouche et je vais maintenant vous donner quelques clés pour aller plus loin un peu de géographie donc l'avéron pour vous situer sur la petite carte à gauche on voit que ces sites c'est au milieu d'un triangle formé par clermont ferrand toulouse et montpellier c'est aussi le nord de l'occitanie et le sud du massif central et de l'auvergne c'est une région de moyenne montagne ainsi qu'on le voit sur la carte de droite les parties colorées en marron et ocre donc qui figurent la latitude avec trois trois espaces que sont l'aubrac le levezu et le larzac et des influences à la fois donc montagneuse côté nord mais également méditerranéenne puisque on est à une heure de la mer dans la partie sud c'est un très grand département le cinquième français en surface mais avec une faible densité il y a d'ailleurs c'est anecdotique mais beaucoup plus de bovins d'auvins et de caprin que d'habitants puisque nous sommes 280 mille habitants et beaucoup plus de têtes de bétail à signaler quand même un ensoleillement équivalent à celui de toulouse mais et c'est apprécié des nuits qui restent fraîches en été alors comment venir nous disposons d'un aéroport à rhodès avec des lignes régulières une ligne régulière vers paris desservie par la compagnie amelia mais également trois destinations internationales assuré par ryanair plutôt en été le train est également un moyen de venir chez nous avec des lignes régulières depuis rhodès vers paris et toulouse tout comme depuis vieille franche de rouergue et côté sud milleaux à possède une ligne qui va vers baisiers puis montpellier avec donc la liaison intéressante entre montpellier et paris en tgv et enfin des routes et notamment une autoroute qui permet d'aller jusqu'à paris avec une section gratuite de entre clermont ferrand et bézier à l'exception du viaduc de milleaux et puis ensuite d'autres nationales donc qui traversent la véron et qui permettent d'accéder de différents secteurs alors évidemment il est quand même presque incontournable de disposer d'une voiture ensuite si on est en séjour je dirais au delà d'un week-end qu'on peut passer sur un site en avait rond ça permet d'aller quand même découvrir de nombreux trésors ou pour les sportifs il ya du vélo électrique ou autre alors la véron ce sont des atouts nombreux et estampillés tout d'abord côté nature avec deux parcs naturelles régionaux les grands causses au sud et l'aubrac au nord un territoire cossé de cévennes et ainsi que deux trossons du chemin de saint-jacques qui sont classés au patrimoine mondial de l'unesco une trentaine de sites nature à 2000 des espaces naturels sensibles de plages bénéficiant du pavillon bleu sur le lac de parelou et un patrimoine très riche quatre grands sites occitanie trois vides pays d'art d'histoire des sites ampli hospitalier des plus beaux villages des châteaux un territoire vignole et découvert des entreprises labellisées entreprises du patrimoine vivant et de jardin remarquable alors plus en détail alors on va commencer avec notre tour eiffel c'est sandra qui l'a dit donc le viaduc de millot qui est véritablement un site incontournable que l'on peut donc visiter suivant la visite proposée par les guides des fages sur la construction et toutes les innovations qu'il a fallu imaginer pour faire cette prouesse technique donc je vous recommande le sentier des explorateurs donc qui est cette visite guidée où l'on arrive sous le tablier donc ça c'est quelque chose d'étonnant mais également on peut visiter la plus haute pile la pile p2 la plus haute pile du monde est rentrée à l'intérieur et avoir une vision depuis le dessous c'est assez impressionnant on peut également découvrir le viaduc depuis les barques que l'on voit qui passe sur le tarn puisque ce viaduc en jambes sert à enjamber la rivière avec des balades commentées et passionnantes par les guides des bâteliers du viaduc et enfin on peut s'approcher du viaduc en quad à vélo à pied enfin bref sous toutes ses formes ne le manquez pas sur la slide suivante donc le viaduc c'est à proximité de miyau qui est une ville d'art et d'histoire et une ville de savoir-faire avec une industrie qui a longtemps été la principale activité de la ville et qui est désormais un peu plus réduite mais en revanche haut de gamme la ganterie avec donc des ateliers qui se visite des boutiques évidemment et puis un site archéologique gallo romain de poterie sigilier à la grofe zinc et tout cela est très bien présenté décrit au musée de miyau qui un charmant petit musée ensuite miyau c'est également la capitale des sports outdoor avec des grands événements internationaux les naturels gains des sports extérieurs extrêmes mais également un festival de musique actuelle associée il y a également la course des templiers au festival des templiers qui est un trail international qui attire beaucoup beaucoup de deux spécialistes de la discipline nous avons également les 100 km de miyau la course du viaduc dont vous voyez une image et également d'autres compétitions on va dire un peu d'envergure moindre mais qui toujours bénéficie de ce décor absolument exceptionnel et de nombreux équipements c'est on peut passer sur la la slide suivante c'est également lieu renommé pour l'escalade la spéléo le canoe kayak donc dans les gorges du tarn qu'on évoquait tout à l'heure ensuite on a également les vautours qui ont été réintourduis et qu'on va pouvoir observer dans ce secteur là sur la slide suivante et non loin de là l'écosse et notamment le cos de l'air zac avec ces cités templières hospitalières donc six villages ou sites qui sont préservés de manière assez incroyable et qui sont vraiment des témoins exceptionnels en occident de l'ordre des templiers et de l'ordre des hospitaliers donc les plus emblématiques sont la couvertoirat de saint elalie de cernon ou la cavalerie est actuellement enfin nouveau cette année à saint elalie de cernon nous avons une nouvelle visite immersive avec une scénographie jeu de sons et lumières qui a été mis en oeuvre par bruno cellier qui est le directeur artistique qui a fait les 130 ans de la tour eiffel et qui va vous permettre vraiment de vous trouver à côté de ces moines soldats constituer les templiers hospitaliers sur la slide suivante le l'art zac c'est aussi un gr très dépaysant qui peut se faire en deux tronçons de quatre jours ou six jours et qui peuvent s'additionner puisque ils se rencontrent au à la cavalerie justement que je citais ensuite toujours dans ce secteur les caves de roquefort le roquefort le fromage à base de l'écru de brebis qui est en fait historiquement la première aop de france donc seuls les fromages affinés dans le village de roquefort en aberron peuvent s'appeler roquefort on peut visiter donc différentes caves qui sont en général assorties d'une dégustation à ne pas manquer et la plus grande et impressionnante et sans conteste la cave de roquefort société il ya d'autres cas plus artisanale qui propose une notre une autre vision de cette activité nous avons ensuite le site de sylvanès une très belle abbaye cistercienne dans un petit trou de verdure qui est également un centre culturel de rencontres qui accueillent un festival de musique internationale tous les ans sur la slide suivante une autre abbaye celle de conques qu'on a déjà évoqué qui est donc une étape majeure sur le chemin de saint-jacques de compostelle le fameux gr 65 l'étape du puits en val du puits en velay jusqu'à conques avec une partie à véronèse qui s'étend sur 100 km et qui d'après un certain nombre de palerins serait la plus belle partie du gr bon jeu je me réfère à ceux qui l'ont pratiqué mais conques c'est aussi donc cette magnifique abbaye c'est un village classé plus beau village de france les vitraux de soulage dans cette dans cette abbaye et des tas de visites thématiques extrêmement intéressants proposés par l'office de tourisme de conques et notamment une visite des tribunes qui permettent de s'approcher au plus près de magnifiques chapiteaux romans et du vitraux de soulage pardon également une présentation le soir une mise en couleur du tympan absolument exceptionnel de cette abbatiale c'est également que l'on voit le trésor de sainte-foy alors ça va faire le lien avec soulage puisque soulage a commencé à marquer le territoire à conques et dispose donc déjà depuis quelques années d'un magnifique musée dont l'architecture elle-même a été réalisée par un cabinet catalan rcr qui a été lauréat du prix prix de caire en architecture et qui abrite la plus importante collection d'oeuvres de soulage au monde mais également des expositions toujours passionnantes avec actuellement puisque ça viendrait ouvrir gilles barbier et les machines de production ainsi que le chat de gueuluc qui visite le musée soulage tous deux jusqu'à fin septembre je vous invite à découvrir ça tant que puisque l'exposition a été prolongée du fait du confinement ensuite donc nous sommes à rhodès donc qui est la principale ville et préfecture de l'avéron qui est pays d'art et d'histoire et rhodès et 2000 ans d'histoire que l'on peut notamment découvrir au musée fenail et sa collection exceptionnelle de statues menhir le coeur de ville à découvrir absolument magnifique et qui donne donc une vraie leçon d'architecture avec des maisons médiévales renaissance et contemporaines et puis à ne pas manquer la cathédrale gothique de notre dame et son magnifique clocher ciselé également un marché pittoresque de producteurs au coeur de la cité nous disposons également d'un golf donc aux portes de rhodès avec sur le clocher et c'est aussi une ville qui accueille des congrès à ciel ouvert jusqu'à 1000 personnes ainsi que de nombreuses compétitions sportives alors on continue vers le nord avec sur l'aubrac donc le gr 65 je l'ai évoqué et d'une façon générale la randonnée il ya un autre gr les tours des monts d'aubrac donc des paysages qui invitent à la sérénité mais aussi des traditions qui sont maintenues avec la transition la transhumance donc la montée des bêtes dans les hauteurs pour l'estive et donc il ya une belle animation et alors on ne va pas sur l'aubrac sans manquer d'aller déguster un amigo dans un bureau dur on sait là où on produisait l'atome qui sert à faire ensuite l'aligo sur la slide suivante donc l'aubrac et sa ville principale l'aïol alors l'aïol c'est à la fois le nom d'une ville du couteau et d'un fromage donc autant de savoir-faire qui sont à découvrir dans cette ville donc on peut visiter des ateliers de coutellerie ils sont nombreux musée et même participer à des stages de coutellerie et repartir avec son couteau sur la slide suivante donc pour ce qui est du fromage de l'aïol pardon je le fromage de l'aïol donc qui est fabriqué dans une coopérative notamment et peut-être donc visiter découvrir l'histoire de cette filière mais également faire des visites chez les éleveurs qui alimentent en lait cette cette coopérative donc sont également fabriqué enfin est également fabriqué du laïe du de l'aligo pardon dans cette coopérative merci la slide suivante donc nous allons maintenant partir vers l'ouest du département et les bastides du rouergue qui sont les villes nouvelles du moyen âge avec des plans au carré comme on peut le voir sur la image de en bas à gauche donc ville franche de rouergue et son magnifique marché ensuite sauveterre de rouergue qui est également classé plus beau village de france tout comme najac également bastide est classé plus beau village de france et villeneuve donc l'office de tourisme vous propose un passe pour découvrir ses principales bastides et on enchaîne sur cette notion de patrimoine avec la slide suivante et les plus beaux villages de france qui sont au nombre de dix en aveyron un record donc quelques images donc najac que j'évoquais et belcastel donc plusieurs de ces villages ont également des châteaux qui sont visitables donc c'est le cas de najac et de belcastel ensuite puisqu'on passe au château il y en a 16 qui sont visitables en aveyron et je fais un petit focus sur un qui est particulièrement remarquable parce que pas très répandu ça en fait d'ailleurs le château renaissance majeur du sud de la france ainsi que un jardin qui est classé et labellisé comme un jardin remarquable et ce château est le résultat de la pension et la passion d'un couple qui a restauré pendant dix ans et l'édifice et le jardin je vous recommande cette visite vraiment très 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 chouette ensuite eh bien pas de mer en aveyron mais en revanche l'eau est présente partout et toutes les activités nautiques sont possibles donc que ce soit dans les rivières les lacs des croisières de la voile du canoë kayak de la pêche des barques électriques du paddle etc donc donc franchement voilà des mers des mers intérieures et c'est vraiment c'est vraiment un régal sur la slide suivante je vais vous parler des deux parcs à thèmes que nous avons un petit peu insouplit la micropolis et la cité des insectes donc dans un magnifique bâtiment une immersion dans le monde des insectes vous vous retrouvez à l'échelle d'une fourmi vous découvrez des insectes vivants dans dans ce musée des animations variées et c'est aussi passionnant pour les petits que les grands également le parc animalier de pradinas qui a une belle collection d'animaux y compris un ours qui est également une vedette puisqu'il a tourné dans un certain nombre de films également un reptilarium sur le larzac enfin il ya plusieurs ce n'est qu'un exemple mais nous en avons d'autres et ensuite dans des choses un petit peu insolite la possibilité de découvrir le larzac avec le vélo rail qui vous fait passer sur des viaducs et dans des tunnels dans des paysages assez magique ou la version cité de la pierre à montpellier le vieux donc là sur le cosme et gens que l'on peut pratiquer à pied à petit train en via ferrata ou encore avec des adolescents pour qui c'est un peu plus compliqué à l'aide d'un explore game qui leur permettra aussi de savourer ces paysages et ces formations rocheuses tout à fait intéressante nous continuons avec ça va bientôt l'heure de l'apéritif le vallon de marsillac est une des plus petites aupées du sud ouest qui est labellisée destination vignoble et découverte donc de très beaux paysages de coteaux de vignes sur des coteaux sur des roches qui sont du gré ou du calcaire une route des vins avec un accueil chez des vignerons mais également dans la coopérative viticole de valadi des vignerons du vallon où vous aurez une exposition et un film présentant les spécificités de ce vignoble avec un cépage donc un petit peu confidentiel qui s'appelle le mansois ou le servadou en occitan et qui donne un vin de caractère de plus en plus apprécié ensuite puisqu'on était au vin on va enchaîner avec de quoi l'accompagner l'avéron c'est une vingtaine de signes officiels de qualité on est sur une terre rurale et agricole beaucoup de circuits pour de vente directe de producteurs de visite de ferme de marché et et puis et puis des produits absolument savoureux que nos chefs s'emploient à mettre en valeur dans un certain nombre de spécialités avéronaise donc la ligue au qui est notre étendard mais aussi l'estophinade les tripous la charcuterie bien sûr les farceaux de nombreux fromages pour le dessert nous avons le gâteau à la broche la flogne la foisse et bien d'autres est tout à fait à droite le chef brass qui sur l'air du viaduc nous propose dans son espace gourmand des capucins qui sont garnis de spécialités locales façon grand chef je vous recommande avec la visite du viaduc et plus récemment nous avons un chef qui nous propose un hamburger en hommage à soulage donc nous avons un hamburger noir qui a été remarqué d'ailleurs donc des chefs à véronée qui ont été récompensés par michelin une étoile pour quatre d'entre eux un bip gourmand pour quatre autres établissements et puis bien que ils aient renoncé à leur étoile il reste quand même en blé atlantique du territoire michel et sébastien brass donc il y avait anciennement trois étoiles et qui sont qui ont un établissement à la gueule alors après ça évidemment il faut le vivre mais comment ne pas parler de la convivialité qui est qui est vraiment quelque chose l'adn des avéronnés avec aussi bien des modestes fêtes de village des marchés de pays qui sont animés et très agréable mais aussi de nombreux festivals où on peut s'immerger dans une ambiance extrêmement agréable alors sur la slide suivante donc je vais pas vous lister le nombre d'établissements dans chaque catégorie juste quelques images donc d'établissements de charme le couvent de la salette à l'idiot l'hôtel de la muse et du rosier mais nous en avons bien d'autres alors si vous cherchez des hébergements plus nature sur la slide suivante bien sûr de nombreux camping souvent les pieds dans l'eau puisque l'eau est partout avec du locatif de qualité mais aussi des choses plus insolites comme les somnambules ou même pour les plus intrépides vous pouvez passer une nuit accrochée à la falaise et ensuite nous passons à la présentation donc des produits qui sont présents dans la pure des fabuleux voyages d'occitanie avec donc l'agence escapade au bras qui nous propose un séjour en famille d'une semaine avec une diversité d'activités promenade en calèche cani rando parcours à croix branche des activités de bien-être du canoë de la rando avait été électrique et un accueil tout à fait familial et cocooning en chambre d'hôtes des déjeuners de différentes formes qui vous permettront de découvrir tous les produits que j'ai évoqué précédemment alors ensuite nous avons sud rando qui propose là une aventure en famille également sur le larzac avec là encore plein de surprises un gîte insolite un bivouac une cabane marcher dans l'eau remonter une rivière monter des échelles pour aller sur les corniches des falaises que l'on voit explorer donc des grottes mais également découvrir le terroir une ferme d'élevage déguster des produits du roquefort mais également le patrimoine les vautours bref dépaysement assuré et enfin avec les clés de l'eau braque une autre immersion sur l'eau braque avec des expériences plus exclusives et qui visent évidemment à valoriser les richesses et savoir-faire donc des visites préviatisées d'une coutellerie de l'aïol d'une distillerie de whisky et oui on fait du whisky sur l'eau braque mais normal dans des paysages digne de l'écosse avec donc dégustation et bouteilles en cadeau une randonnée privative accompagnée par un guide passionnant à la découverte de la flore et agrémenté d'un pique-nique dans un bourron dans un bureau pardon et enfin visite non pas de la coopérative mais d'une ferme productrice de fromage de l'aïol donc voilà tous ces séjours sont donc dans dans la brochure alors les experts de la véron donc outre votre serviteuse je sais pas si on dit ça mon collègue bruno astoul est également à votre disposition c'est aussi un spécialiste du groupe donc pour vous donner des informations renseignements pratiques vous conseiller vous aider à trouver l'agence réceptive qui en capacité de concocter le séjour dont rêve vos clients bref nous sommes à votre disposition je peux d'ailleurs vous adresser si vous souhaitez d'autres propositions de séjour mais également les coordonnées des agences réceptives si vous souhaitez donc les contacter donc je vais ensuite vous présenter les éditions numériques ou papier qui sont à votre disposition donc si voilà vous avez notamment des groupes qui viennent en Aveyron pas de souci pour commander les éditions papier nous vous les feront envoyer ensuite des supports de communication web à votre disposition si vous voulez approfondir sur la slide suivante nous avons donc deux sites internet tourisme Aveyron et groupe Aveyron également les réseaux sociaux donc toujours avec tourisme Aveyron une newsletter si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité touristique et à votre disposition une photothèque avec donc des photos libres de trois ou non mais toutes les précisions sont données également à votre disposition les diptyques de la campagne de communication que je vous ai présenté si vous souhaitez les utiliser pour vendre des produits à Aveyron et pas de souci contactez nous je vous les transmettrai et puis associé à cette campagne sur la slide suivante et qui peut être source d'inspiration pour vous plus de 60 expériences qui ont été imaginées rédigées par l'ensemble des offices de tourisme de l'Aveyron et qui étant pour beaucoup rédigé pendant le confinement était plutôt en extérieur mais peuvent avantageusement gagner à être complétés par des visites de sites et et des restaurants si vous souhaitez vous vous en inspirez pour pour vos programmes voilà je vais terminer en vous remerciant de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là j'espère que cette présentation vous aura donné envie de programmer ou de développer votre programmation en Aveyron voilà je reste à votre disposition si vous avez des questions merci beaucoup alors ismane est-ce que tu vois des questions puisque je je mais on n'a pas la main la semaine non 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 oui je est ce qu'il y a des est ce qu'il ya des questions peut-être en attendant qu'il y ait des questions préciser que ce d'abord remercier ariane c'est une jolie présentation on a envie on a fait le tour du monde et on a vu que on peut aller en Aveyron il ya absolument tout et également préciser que le replay de ce de cette présentation sera en ligne sur la plateforme dès demain matin vous rappeler puisqu'on on a fait un petit un petit mail hier et on a vu on a eu un certain nombre de retours que ce ces présentations font partie également d'un programme de certification puisque pour être vous aussi expert de l'occitanie obtenir le petit diplôme on a un petit diplôme que vous pouvez afficher dans votre agence ou en vitrine il vous suffit de d'avoir vu au moins en replay ou en présentiel trois 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 présentations et et à ce moment là nous le signaler et on vous envoie le quiz avec quelques questions pour aider lors que vous avez répondu de manière correcte vous aurez le diplôme qui vous permettra de venir en éducation de l'affiché dans votre agence même si vous souhaitez faire des vitrines de l'occitanie en lien avec nos experts on pourra vous envoyer tous les kits de communication qui vont bien voilà au niveau des questions isman pour ma part je ne je ne vois pas de questions alors non pas de question on a beaucoup de remerciements en revanche merci c'était top merci beaucoup pour cette présentation un grand merci pour ce très beau voyage en aviron il est un vrai régal à écouter et à regarder donc c'est les retours qu'on a entre autres cette présentation super voilà cela veut donc dire que c'était tellement précis que pas de questions voilà c'est ça rien bravo rien on vous attend alors on vous attend en aviron on reste en tout cas à votre disposition on vous rappelle aussi que vous pouvez nous contacter par mail par téléphone et puis vous avez le google form qui est présent sur sur la plateforme pour 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 être connecté directement avec l'expert voilà donc il reste à vous dire au revoir et à vous remercier merci à tous et à bientôt et on vous dit à bientôt et donc la semaine prochaine rendez vous avec nos amis des pyrénées orientales pour achetage vendre les pyrénées orientales à bientôt à bientôt merci beaucoup au revoir et merci 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 Merci.